L'interview d'actualité, il est 8h13. Julia, vous recevez ce matin Maître Mourad Batik, c'est l'avocat des victimes de l'accident provoqué par Pierre Palmade vendredi dernier. Merci d'être là, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Maître, merci d'avoir accepté notre invitation. Vendredi dernier, l'acteur Pierre Palmade a causé un grave accident de la route en Seine-et-Marne. Ce matin, quelles nouvelles pouvez-vous nous donner des personnes qui se trouvent à l'intérieur du véhicule percuté par Pierre Palmade ? Il y a le conducteur, sa belle-sœur qui était enceinte et dont on sait qu'elle a perdu son bébé, mais également le petit garçon de 6 ans qui était à l'arrière du véhicule. Les nouvelles que j'ai aujourd'hui, elles ne sont pas bonnes, elles sont les mêmes qu'hier. On a toujours le conducteur et son enfant qui sont, à ma connaissance, en service de réanimation, qui sont dans un salle état physique et dans un état psychologique encore plus dramatique, encore plus douloureux. Est-ce qu'on sait s'ils vont s'en sortir ? Est-ce que leurs jours sont comptés ? Alors ça, je n'ai pas ces informations-là. Pour l'instant, ils sont pris en charge au sein de l'hôpital par des médecins extrêmement compétents et je crois que tout le corps médical est derrière eux, avec eux. Donc on a bon espoir pour la suite, mais quand bien même ils sortiront de l'hôpital, ils seront marqués à vie, vraisemblablement des informations que j'ai aussi. L'enfant est défiguré, il a la mâchoire cassée. Et donc voilà, ils sortiront dans tous les cas avec des séquelles physiques très importantes puisque le conducteur a subi, il me semble, sept opérations en 72 heures. Donc c'est vous dire le degré de la gravité de l'accident. Et l'enfant aussi va subir des opérations. Par conséquent, ils sortiront dans un état qui ne sera jamais le même que celui dans lequel ils étaient avant cet accident. Nous parlons des séquelles physiques. Il va y avoir aussi les séquelles psychologiques. Comment vous avez vu cette femme qui était enceinte jusqu'alors et qui a perdu son bébé ? Dans quel état est-elle, par exemple ? Vous avez pu échanger avec elle ? Oui, j'ai échangé avec elle. Elle est d'abord d'une force insoupçonnée et insoupçonnable parce que ses premiers mots ont été des mots d'empathie, de remerciement à l'endroit de ceux qui l'ont aidée dans ce drame, dans cet accident. Elle a eu un mot très doux pour une passante qui lui a tenu la tête et qui l'a empêchée de perdre connaissance jusqu'à l'arrivée des pompiers. Elle a directement remercié les pompiers. Elle a confiance en la justice française. Donc vous voyez, c'est quelqu'un de très simple et de très empathique. Maintenant, c'est une femme qui a 27 ans, qui est très jeune, qui attendait son premier enfant, une petite fille, qu'elle allait choyer, qu'elle allait aimer, qu'elle allait entourer. Et évidemment, ça, pour le coup, elle est dévastée physiquement d'abord parce qu'elle a des vertèbres déplacés, elle a une entorse au cou, elle a des côtes brisées, enfin, elle est très mal en point physiquement. Mais psychologiquement, ça va être la lutte et la bataille d'une vie. D'autant plus qu'il y a un débat qui peut nous paraître tout à fait morbide qui consiste à savoir si le bébé est mort dans le ventre de sa mère ou à l'issue d'une césarienne qui a été pratiquée en urgence. Pourquoi cette question est si importante ? Pourquoi ? Parce que ça pourrait être qualifié d'homicide, c'est ça ? Involontaire si le bébé était né en dehors, enfin, je veux dire, s'il était mort en dehors du ventre de sa mère ? Exactement, il va y avoir un débat juridique autour de la qualification. Donc, si vous voulez, vous, moi, tout le monde ici, individuellement et collectivement, pense qu'un bébé qui a 6 ou 7 mois, qui est formé, qui a un cœur qui bat, qui a tous ses membres, eh bien, c'est un individu, c'est un être humain à part entière. Ça, c'est ce que l'on pense dans son acception large. Maintenant, juridiquement, il y a une fiction juridique qui consiste à dire, depuis la jurisprudence de 2001, que tant que l'enfant n'est pas né viable, c'est-à-dire qu'il n'a pas respiré ex-utérin, eh bien, il n'est pas considéré comme un être juridique, il n'a pas la personnalité juridique. Et donc là, l'autopsie et les expertises médicales qui vont être conduites sur le bébé né, par voie de césarienne, va déterminer si, effectivement, c'est un être juridique ou pas, s'il emporte la qualité juridique. Et donc, s'il emporte la qualité juridique, l'homicide involontaire peut être retenu. Et donc, M. Palmade en court dix ans d'emprisonnement. Si tel n'était pas le cas ? Si tel n'est pas le cas, du coup, il y aurait une qualification pour blessure involontaire. Et donc, la gradation de la peine serait un peu moindre. Alors, la famille de Pierre Palmade a fait part de ses regrets et même de ses prières pour les victimes. Vous avez dit que ces mots n'étaient pas audibles pour ceux que vous représentez. Aujourd'hui, ils ne sont pas audibles. On n'est pas dans ce tempo-là, on n'est pas dans cette temporalité-là. Ces excuses, elles pourront venir dans une autre temporalité. Mais la temporalité qu'est celle de mes clients aujourd'hui, c'est de retrouver les deux individus qui ont fui lâchement le véhicule dans lequel ils étaient, n'apportant pas leur secours aux victimes et aux blessés graves, très graves. Et qui s'est toujours recherchés ce matin. Qui sont, à l'heure où je vous parle, encore recherchés. La temporalité de mes clients, c'est de sortir de l'hôpital, de se reconstruire, de savoir ce qui s'est passé avant, pendant, après. Est-ce que l'un de vos clients a vu un de ces passagers qui apparemment était avec Pierre Palmade ? Est-ce qu'ils ont vu ces gens-là ? Alors, d'abord, il y a deux des trois personnes à qui je n'ai pas pu parler directement puisqu'ils sont en service de réanimation. C'est seule la jeune femme qui était enceinte qui aurait pu voir un de ces deux passagers. Exactement. Et donc ça, elle sera auditionnée et elle s'en expliquera devant les officiers de police judiciaire sur ce qu'elle a vu ce soir-là. Vous avez dit lors de la conférence de presse que vous avez donnée hier, vous avez dit que les seules victimes dans ce dossier, ce sont mes clients. Pourquoi ? Vous avez peur que les rôles puissent être inversés et que Pierre Palmade passe pour une victime ? Écoutez, je ne sais pas s'il peut passer pour une victime. Je crois que la grande majorité des Français a beaucoup d'empathie à l'endroit de mes clients, de cette passagère qui a perdu son bébé toutefois. Et c'est la raison pour laquelle je vais sur certains plateaux télévisés. C'est important aussi de rééquilibrer. J'ai vu que des amis de Pierre Palmade ont été sur certains plateaux télé pour expliquer que c'est un excellent artiste, qu'il allait mal, etc. de Muriel Robin qui a pris sa parole. Vraisemblablement, parmi d'autres. Mais je pense que c'était important d'expliquer que dans ce dossier, il n'y a qu'une victime et ce sont les passagers de ce véhicule. Pourquoi cette affaire nous marque particulièrement à votre avis ? Est-ce que c'est des accidents de la route aussi graves ? Et hélas, il y en a tous les jours. Pourquoi cette émotion collective ? Je pense que dans, effectivement, beaucoup d'accidents de la route, on a le sentiment de se dire que ça aurait pu être évité, mais dans ce dossier-là, encore plus que dans les autres. C'est-à-dire que, et je l'ai expliqué, M. Palmade n'a même pas l'excuse de l'insouciance de la jeunesse. C'est-à-dire que quand il y a un gamin à 18 ans qui sort de boîte de nuit et qui est dans un état qui conduit à un accident de la route, bon, il y a l'excuse de la jeunesse, même si ça n'est en rien une excuse. Mais vous voyez l'idée ? Oui. Là, on est face à quelqu'un de mature, de mûr, qui a une expérience de vie et qui va foutre en l'air un certain nombre de vies, directement et indirectement, parce qu'il y a évidemment les quatre passagers de ce véhicule, mais il y a les familles, il y a le mari de cette passagère, il y a les frères du conducteur, il y a la maman du conducteur qui pleure son fils, il y a le frère de 8 ans qui voit son petit frère à l'hôpital, son père à l'hôpital. Vous voyez, c'est infini. C'est une cascade, effectivement, de douleurs. En termes de temporalité, vous pensez qu'on va en savoir plus dans les heures qui viennent, au sujet notamment de l'audition de Pierre Palmade ? Ça se joue en termes d'heures ? Oui, je pense que dans les prochaines heures, le dossier va bouger. Je pense que pour expliquer procéduralement ce qui va se passer, il va y avoir très probablement un placement garde à vue de M. Palmade qui va conduire à un déferment et autour de ce déferment, on va savoir si, oui ou non, il sera placé en détention pro-isard. Eh bien, merci beaucoup, Maître Mourad Batik, d'avoir été avec nous ce matin. Merci. Je voudrais juste vous demander, qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire à Pierre Palmade ce matin ? Non, je n'ai rien de particulier à lui dire. Moi, je suis concentré sur mes clients, je suis concentré sur les victimes. C'est à eux que j'ai envie de dire des choses, c'est à eux que j'ai envie d'apporter mon soutien. Sur Pierre Palmade, il discutera avec son conseil. Merci beaucoup à vous. Et vous avez aussi précisé quelque chose d'important hier dans votre conférence de presse. Si vous souhaitiez que les médias, nous, nous laissions ces victimes et leurs familles tranquilles et qu'on n'aille pas traîner autour de leurs habitations auprès de leurs proches, ils n'ont pas besoin de ça en plus. Merci à vous d'être venu nous voir ce matin.